Hum, on peut dire que le plafond est vraiment caca boudin. Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on reste dans cette salle de bain, salle de bain qui est en pleine rénovation, il n'y a plus de bancs adjoints, j'ai tout nettoyé, alors ça vous aurez l'occasion de voir dans d'autres tutos puisque ce sont les précédents épisodes et maintenant il reste à reprendre la problématique, une problématique qui est assez importante, j'ai vraiment ce qu'on appelle des fausses à plomb mais particulièrement marquées. On a ce qu'on appelle des plaques 4 bords à Maincy, elles ont été posées, donc le sens de la longueur est comme ceci, ici on est dans la partie du 120, ça se comprend, ici fourrure donc 0, 60, 120 et en réalité il y a un souci. Les plaques de plâtes ont été posées parallèles aux fourrures, l'anthraxe n'a pas été respecté puisque ce n'est pas 60 mais 40 cm, on est dans une salle de bain pour peu qu'elle ne soit pas correctement chauffée l'hiver, ça fait de l'humidité et de la condensation. Si les plaques ne sont pas bien maintenues, ça va provoquer ce qu'on appelle du centre. Il faut savoir que ça, ça peut se corriger parce que vous comprenez bien que s'il faut chercher à tout enlever, il y a l'isolant, il y a ici la faïence, enfin bonjour le chantier. Me voici dans les combles, toute la partie on va dire des travaux là où il faut remettre des fourrures, mais alors vraiment sur la partie de la largeur, c'est quelque part voilà ici. Je vais écarter un petit peu la laine de verre, alors là on est sur la laine de verre rouleau, si vous c'est de la ouate, si c'est même de la laine de verre ou la laine de roche qui a pu être cardée, il faut vraiment voilà écarter, mettre dans un coin et vraiment se matérialiser finalement la largeur parce que c'est vraiment au niveau de la largeur qu'on a un problème. J'ai avec moi les grands grands serre-joints et ça, ça va m'aider à tenir on va dire pendant le laps de temps où je fais les travaux, tenir vraiment la laine de verre, donc vraiment le rouleau un petit peu entre guillemets plié pour que j'arrive, vous allez le voir, et à prendre mes mesures et surtout avec ici les fourrures. On est quelque part par ici, on est sur une grosse grosse laine de verre à 300 mm de hauteur, là je le vois, là on voit donc la partie largeur, donc c'est là qu'il faut mettre directement les fourrures. Vous avez 54 et demi, j'extrapole, mais si on se met milieu à milieu, vous voyez vous avez 60 et en réalité c'est pas 60 qu'il fallait, c'était 40 dès l'instant que les fourrures sont parallèles et effectivement là elles sont bien parallèles. Et là c'est important, il faut laisser à peu près voilà un demi de jeu puisque de toute manière ça travaille et il faut surtout pas être bloqué bord à bord. Il y a 54 et demi, voilà je vais mettre 54. J'ai posé la 22 là-bas au fond, ça c'est à 54. La 54 comme la 22 et on va dire plus largement les autres, il faut bien qu'elle se tienne en place. Alors bien sûr on va visser, mais au-delà de ça il faut pouvoir que ça fasse un système un peu finalement comme un quadrillage et pour ce faire on va utiliser ce qu'on appelle la croix. Alors ça c'est ce main qui le fait, super produit parce qu'en fait vous pouvez la mettre comme ceci, vous pouvez la mettre comme ceci et nous c'est ce qu'on va faire et le principe c'est que là on va attraper donc un bout puis ici on a la fourrure bien sûr qui continue, la fourrure du plafond et là on va repartir avec un autre bout et ainsi de suite finalement pour faire toute la zone de la salle de bain. J'ai bien dit voilà de la salle de bain puisque dans le reste de la baraque il n'y a pas de problématique donc ça sert à rien de se rajouter des complications. Donc vous voyez là-bas j'ai mis la petite chute et ici j'ai juste posé pour vous le montrer ça c'est le 54. Pour pouvoir se repérer aisément parce qu'entre ce que c'est pas évident de travailler dans les combles vous prenez un marqueur et vous faites vraiment ce qu'on appelle l'axe médian voilà faites le repère ici et là-bas au fond même chose parce que c'est pas tristin comme le travail et là vous venez voilà la placer et vous savez que voilà si ça bouge ou quoi vous avez toujours un repère visuel. Là-bas vous voyez on a globalement un demi centimètre de jeu il faut surtout pas le bloquer parce que si vous le bloquez que l'été ou l'hiver ça vient de travailler c'est capable de vous faire péter des bandes donc il faut être vigilant là dessus. On va venir et on va la placer voilà comme ceci à cheval voilà et là je vais appuyer pour qu'elle puisse rentrer. Selon les fourrures ça rentre sinon on va s'aider d'une pince multiprise là où je suis passé voilà je suis passé notre côté hop là aussi il me reste juste l'autre la chance là j'ai eu besoin j'ai pas eu besoin de la pince là je suis rentré donc là on est ok un petit repère de l'autre côté ça sert à rien puisque si vous avez un repère d'un côté et le milieu ça suffit amplement et là c'est pareil voilà là il est là très important le le mettre aimanté ça aide quand on est tout seul pour faire ce ce caca là donc là je viens et là vous voyez il y a plus là là j'ai 55 et donc je vais mettre 55 voilà alors voyez là j'ai passé la fourrure donc toujours pareil c'est après quand il y a la croix c'est la galère hop ici le milieu là voyez le milieu il est ici donc là je la pousse là on est bon et là voilà juste un petit trait sur le côté petit trait ou un petit point voilà c'est juste pour un repère et pour éviter d'avoir une fourrure qui se décale parce qu'après quand vous allez visser vous cassez la plaque ou vous ratez tout enfin déjà que c'est galère faut pas se rajouter une couche de galère supplémentaire pour l'instant j'ai réussi à les rentrer à la main donc c'était pas mal on va voir si ça dure alors ça ça dépend on va dire principalement quand même de la qualité des fourrures et les fois ils sont très souples ça va tout seul puis il y a des fourrures c'est un enfer là je vais appuyer gentiment pas de me retrouver dans la salle de bing j'en ai mis un alors là ça ne rentre pas correctement vous prenez une pince multiprise vous louez un petit peu voilà l'essentiel c'est que voilà je vais tourner gentiment pour écarter un petit peu voilà et là on est ok là c'est un peu récalcitrant on va l'aider voilà c'est rentré alors maintenant faut bien sûr avoir les repères parce que là c'est tout de travers là on est à la moitié pour pouvoir visser les fourrures parce que c'est ce que je vais commencer à faire parce que j'ai pas beaucoup de place et c'est assez compliqué quand on est tout seul a pas trop de choix si on va en bas dans la salle de bain ou peu importe la pièce et qu'on visse la fourrure elle fout son camp et ça va partir en brioche et ça va pas le faire je suis tout seul je vais m'aider donc ce qu'on appelle d'un été troisième main je vais me mettre là à cheval mais au milieu alors bien sûr je vais pas forcer comme un âne il faut pas que je trouve le plafond et là je vais visser je vais la déployer et ça va me permettre tranquillement d'aller en bas et de visser sans me dire que voilà ça va être infernal et insupportable je visse je peux vous dire que c'est pas triste comme gentil voilà là j'en ai mis une et c'est pas mal vous voyez là bien à cheval comment c'est gentil vraiment gentiment à forcer me voici dans la salle de bain et je suis pas mais content de faire une petite coupure à cet endroit on a mis les fourrures vous voyez là on a 1,60 donc j'ai un bout ici un bout là on prend les vis traditionnelles donc pour plaques de plâtre 3 et demi 25 et là par contre à la différence c'est qu'on va visser quand même un tout petit peu plus serré donc plus rapproché tout simplement parce que la plaque est le gondole et c'est au fur et à mesure que je vais visser qu'au fur et à mesure elle va gentiment commencer à se remettre d'aplomb vous voyez donc là je suis dans la fourrure là gentil vous voyez elle commence à remonter une vis pour qu'elle soit efficace qu'elle n'abîme pas la plaque de plâtre il faut voilà rentrer dans l'épiderme cartonné mais à peu près un petit millimètre dès l'instant où vous allez déchirer littéralement le papier et on va même dire voir l'ensemble gypse plâtre c'est terminé vous n'avez plus aucune résistance mécanique donc ça il faut être vraiment vigilant tout petit millimètre enfoncé ça va très bien pour que les vis offrent une bonne résistance mécanique il faut vraiment qu'ils soient vissés l'un face à l'autre et pas décalés en quinconce vous allez concentrer la force au même endroit et ça permet surtout de tenir comme ici le bord à vincil donc la même chose je me mets voilà en face lorsque l'on visse une plaque de plâtre alors que ce soit comme ici plafond ou plus largement sur des cloisons cloisons de distribution ou doublage les vis sont espacés 30 cm là par contre je vais pas mettre à 30 cm puisque la plaque est assez cintrée on va quand même voilà resserrer j'ai la barre ici donc je vais me mettre par là en face également donc là on voit que ça commence d'ailleurs à monter parce que vous voyez ça fait craquer un petit peu l'enduit donc ça c'est bon signe alors parfois quand la plaque est un tout petit peu trop cintrée il faut vraiment le faire par étapes parce que le risque c'est que vous allez visser elle va monter et paf soit le casse soit au contraire lui il va traverser complé vous voyez là on est sur une partie qui est quand même assez marquée donc je le fais vraiment on va dire un coup après l'autre et on la voit monter d'ailleurs je n'insiste pas là je libère un petit peu après la jonction n'est pas propre et ça va casser là on voit quand même qu'on a commencé à remonter c'est déjà c'est déjà bon signe première partie c'est ok on n'est bien sûr pas à l'abri de faire des petites épauffrures comme ici un petit peu d'épiderme cartonné qui s'abîment c'est pas méchant de toute manière il va falloir la ranger mais voilà sachez que si ça vous arrive c'est pas une problématique l'essentiel c'est que la plaque elle commence un petit peu déjà à se reprendre et que le cintre qui est très marqué on va dire qu'il soit le plus discret possible et comme je vous l'ai dit on n'arrive pas à revenir propre voilà propre c'est pas possible il faut juste que quand on va mettre les bandes et finalement faire ce qu'on appelle un enduisage et un ratissage complet du plafond quand on a fini voilà clairement ça fait pas les vagues on est pas à la mer j'enlève mes perches puisque j'ai tout vissé voilà alors là très important et pont thermique bien sûr faut éviter parce que sinon c'est se rajouter encore un problème un autre problème et vu le niveau d'emmerdement c'est pas la peine donc là il faut bien la faire redescendre pour information il n'y a pas de problématique avec les suspentes elles sont bien accrochées je vous montrerai dès que j'aurai un peu plus de place mais en tout cas voilà il n'y a pas de problème j'avais j'avais regardé quand j'étais monté clairement au fur et à mesure que je les déplace on voit bien que voilà il n'y a pas de soucis avec ça changement de perche puisque là les jaunes sont trop courtes celle-là si les perches à pompe c'est pas mal ça ça va plus 8 voilà donc là le tien est en place la petite fourrure je vais écarter la laine de verre c'est 300 300 c'est pas simple à bouger on profite matérialiser le milieu c'est plus facile un petit repère ici voilà donc là on vient hop je suis rentré d'un côté je suis rentré de l'autre côté voilà je me remets voilà au milieu eh ben ma foi on a une jolie petite croix et on est pas mal je suis à la fin de la salle de bain puisque là concrètement après j'attaque déjà le séjour je mets les croix parce qu'en fait ça vient reprendre ici au niveau de la charge et ensuite eh ben là toute la fourrure ici finalement parce que vous voyez ça fait ça fait une sorte de quadrillage on est vraiment à l'équerre ça permet vraiment de tenir l'ensemble et d'améliorer vraiment le galbe de la plaque donc vraiment comme je vous ai dit de le on va dire de le contenir de le réduire ça c'est important alors voyez ici on a des vis là qui sont assez proches disons celui-là est assez proche donc ça facilite pas bien sûr la la pénétration de la croix alors là je vais me remettre mais je vais légèrement donc là voyez je l'agrandis un petit peu je regarde voilà que j'arrive voyez à faire ça en fait voilà à plier gentiment pour que ça facilite ben vraiment le passage quoi et maman m'a pas fait des gros bras voilà là j'écarte normalement voilà là il est passé d'un côté donc là s'il est passé d'un côté voilà là j'ai réussi à le passer parce que c'était assez galère ici c'est pas tenu donc là voilà j'arrive à le rentrer pas de problématiques particulières et là que c'est bien chiant on va voir si j'arrive à le rentrer et ben putain voyez je vous le montre rapidement à l'écran mais en tout cas les fourrures elles sont bien accrochées à leur suspente on a quand même 300 mm de laine de verre mais voyez j'ai pas de problématiques trois dernières perches je vais pouvoir retourner dans la salle de bain pour tout visser correctement voilà en faisant bien bien attention mais là au moins on est tranquille regardez la plaque là comme elle est en train de remonter alors là j'insiste pas on va se mettre à côté j'ai terminé le vissage on va regarder rapidement avec le niveau et vous voyez regardez ça va quand même mieux là au milieu on a quand même du jeu mais tout ça je peux quand même le corriger puisque c'est très localisé et c'est au niveau vraiment de la mincie mais en tout cas voyez on va dire la planéité générale je suis quand même nettement plus propre on enlève les petites perches une bonne chose qui touche à sa fin ça c'est très important les pompes thermiques il en faut pas donc je redescends la laine voilà on évite d'appuyer sur les fils électriques ça met la laine de verre qui est légèrement en suspension et là pour le coup bah pareil le chaud et le froid mais on est dans les ponts thermiques on est propre là bas j'avais arrangé c'est pas le travail le plus rigaud mais voilà il faut le faire je vais pas dire que je le vois à chaque fois mais c'est vrai que voilà salle de bain dès l'instant où les entrailles sont pas respectées on est quand même sujet à avoir des plaques qui se mettent un petit peu voilà ce à se cintrer alors parfois c'est trop important je peux pas réparer il faut enlever puis parfois comme là bon voilà on arrive quand même à reprendre puis vous le verrez dans d'autres vidéos bien sûr faire les bandages ou un ratissé voilà le principe c'est que quand j'aurai terminé de façon à salle de bain faudra pas qu'on puisse être capable de deviner que le plafond était à l'origine centrée notre tuto est désormais terminé pour information il restera à faire ce qu'on appelle la purge quand je dis la purge c'est éliminer petit bout de plaques de plâtre qui ne tiennent pas petite voilà époufflure boursouflure parce que quand on visse ou on va dire même plus largement il ya toujours comme là bas je vois des petites choses à éliminer et ensuite il faudra appliquer une soucouche donc la couche d'impression et en l'occurrence glycéro tout ce travail vous allez pouvoir le voir dans un prochain épisode à bientôt tout le monde